Salut tout le monde, la qualité du contenu des vidéos sur YouTube est-elle en baisse ? C'est la question qui pourrait nous venir à l'esprit en naviguant sur cette plateforme. On va donc essayer de décortiquer petit à petit ce sujet dans cette vidéo, comme j'ai pu le faire avec ma trilogie Les Vrais Solaire des Youtubers Célèbres, le métier de YouTubeur et l'argent inutile à YouTube, que je vous invite à visionner si ce n'est pas encore le cas pour mieux comprendre ce qui va suivre. Avant toute chose, je voudrais bien préciser que ce ne sont pas les gens que je vise, c'est le système dans son ensemble. Alors, si on se penche un petit peu sur ce qu'est devenu YouTube ces derniers temps, en allant dans l'onglet Tendances par exemple, on remarque une chose importante. La majorité privilégie la forme au fond. Retenez bien cette phrase car elle résume parfaitement tout ce qui va suivre. D'ailleurs, pour qu'on soit bien clair, quand je parle de la forme, je parle de la miniature, du titre, de la façon de s'exprimer et du sujet. Quand il y en a un, car c'est même pas toujours le cas. Et quand je parle du fond, il s'agit du contenu. A savoir qu'il peut très bien y avoir un sujet sans qu'il y ait pour autant un véritable contenu. J'espère que vous me suivez. Malheureusement, la majeure partie des très jeunes a du mal à faire la différence entre le fond et la forme. Et c'est bien là tout le problème. On assiste alors à un accroissement de vidéos sans véritable contenu. Comme les vlogs, les vidéos d'éguistation, les vidéos tags, les ouvertures Snapchat, les challenges, les what's on my phone et j'en passe. En soi, je ne dénigre pas ce genre de vidéos. YouTube est avant tout une plateforme de partage de vidéos et chacun partage ce que bon lui semble. Là où par contre on peut rester perplexe, c'est que ces vidéos dépassent pour la plupart le million de vues. Et sont mises en avant par YouTube au détriment des autres vidéos avec du véritable contenu. A première vue, on pourrait donc se dire qu'il y a en effet un nivellement par le bas sur YouTube du fait de l'appauvrissement du contenu d'une majeure partie des vidéos mises en avant. Avant d'aller plus loin, essayons d'en comprendre les raisons. Car oui, il y en a. Comme je l'ai souligné dans ma vidéo « Le métier de YouTuber », la plateforme YouTube est au final assez récente à l'échelle humaine. Comme tous les domaines de l'Internet, elle a été fréquentée dans ses débuts par des personnes curieuses, ouvertes d'esprit, assez geeks pour la plupart, ce qui était une bonne chose en soi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puis, irrémédiablement, au fil du temps, l'audience s'est élargie et de nouveaux types de publics sont apparus, plus jeunes et moins spécialisés. Il y a alors eu une transition vers ce qu'on appelle le mainstream, un phénomène de masse suivi par un large nombre, représentant ce qui est à la mode. Jean-Daniel Beauvalet, l'un des rédacteurs en chef du magazine Les Incorruptibles, avait d'ailleurs dit en 2011 « Il existe deux formes de mainstream, celui que l'on choisit, plus ou moins honteusement, et celui que l'on subit, impuissant face à la violence des machines à l'œuvre. » N'hésitez pas à méditer là-dessus. Bref, suite à cette transition, le grand public, et en particulier les très jeunes, se sont appropriés YouTube. Cette nouvelle majorité, avec un sens critique moins étoffé, a alors donné lieu à l'apparition d'un tout autre genre de vidéos pour répondre à cette nouvelle demande. En plus de l'apparition d'une nouvelle majorité très jeune, il y a forcément aussi eu l'apparition de nouveaux vidéastes du même âge, ces derniers proposant des vidéos avec un contenu moins étoffé que leurs aînés. Rajoutez à ça que certains vidéastes, plus âgés, qui produisaient jusqu'alors des contenus très spécialisés et qui n'arrivaient pas à attirer ce nouveau public, ont alors commencé à se lancer dans des vidéos plus simplistes et plus accessibles pour gagner cette majorité et tous les abonnés et les vues qui en découlent. Le but de ces vidéastes étant de pouvoir vivre de leurs vidéos, certains ne se sont pas posé la question, ce qui peut être en partie compréhensible. Il y a un enjeu lucratif et il y a un risque qu'à un moment, un vidéaste voulant vivre de ces vidéos franchira de gré ou de force un cap qui ira à l'encontre de sa personnalité et de ses valeurs, pour répondre à cette demande majoritaire. Certains vidéastes ont bien du mal à garder la motivation de rester sur du contenu travaillé et recherché qui peut parfois leur prendre des semaines de boulot lorsqu'ils voient que d'autres parlent de la pluie et du beau temps pendant 10 minutes sans effet et sans musique, ou jouent à des jeux vidéo en ligne et obtiennent des centaines de milliers d'abonnés et de vues. C'est d'ailleurs là où on peut voir clairement qui est réellement passionné, c'est-à-dire ceux qui restent malgré tout sur leur principe en gardant leur format de vidéo actuel, quitte à ne pas gagner d'abonnés. Ainsi, YouTube, de par sa notoriété grandissante, se rapproche dangereusement de plus en plus du modèle de la télévision et est en train de faire la même erreur que celle-ci il y a 15 ans, qui, je le rappelle, avait commencé à proposer des émissions de télé-réalité et des plateaux télévisés dépourvus de sens, qui ont pour principe de se faire sentir supérieur le spectateur alors qu'il ne vaut pas mieux. Le cornichon a le goût de vinaigre car il baigne dans le vinaigre pendant des semaines. On est dans une société de surenchère où faire le buzz est devenu un moyen de se faire connaître et d'amasser pas mal d'argent au passage. Ce n'est plus à la recherche du respect, mais à la recherche du buzz, en quelque sorte. Et tous les moyens sont bons, à commencer par le putaclic. Ah oui, le putaclic. Un terme assez utilisé sur YouTube, mais qui est parfois utilisé à tort et à travers. Et je ne parle pas des épisodes putaclic du streamer Zerator. On va définir ensemble ce qu'est le putaclic. Tiens bah, je vais vous parler justement au début de la vidéo que beaucoup privilégie la forme au fond. Et que pour la forme, j'entends par là le titre de la vidéo, la miniature et le sujet abordé. La méthode putaclic consiste à mettre en avant le plus possible la forme car il n'y a pas de fond. En effet, comment faire pour attirer du monde lorsqu'on n'a aucun véritable contenu à proposer ou alors du contenu vu et revu ? Et bien tout simplement en écrivant des titres bien aguicheurs, du style notre première fois. Tiens, arrêtons-nous sur cette vidéo qui résume parfaitement ce qu'est une vidéo putaclic. Un titre aguicheur qui au final ne représente pas ce qu'on pourrait penser à première vue du contenu et justement niveau contenu, et bah il n'y en a pas. Il s'agit d'un tag où ce couple de 15 ans raconte la première fois qu'ils sont allés au ciné ensemble, au resto ensemble, la date de leur premier bisou, la première fois qu'ils ont rencontré les parents de l'autre. Bref, un esprit sensé aurait tendance à dire que c'est complètement inutile, pour être poli, mais avoir les plus de 13 000 pouces bleus, il semblerait que ce genre de vidéos plaisent à la majorité. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est bien là tout le problème. On va parcourir un petit peu cette chaîne plus en détail, car elle représente parfaitement le cancer qui ronge YouTube. D'ailleurs, j'ai envie de les remercier, car je n'ai même pas besoin de vous montrer d'autres chaînes, tellement tout est rassemblé sur celle-ci. Alors, nous avons une vidéo avec un titre putaclic, un what's on my phone, un vlog, une vidéo dégustation, avec 370 000 vues, encore une vidéo dégustation, un autre vlog, 550 000 vues pour celui-ci, ah, 3 vidéos de challenge, et on finit avec un tag, qui se rapproche du million de vues. Voilà, cette chaîne illustre parfaitement mes propos. D'ailleurs, chose amusante, si on clique sur l'onglet accueil de cette chaîne, on tombe sur cette phrase. Ça me fait bien rire, même YouTube le reconnaît. Mais de toute façon, la méthode putaclic n'a pas commencé sur YouTube, elle est apparue bien avant avec l'émergence de sites web, comme BuzzFill. Mais si, vous savez, ces articles qui polluent votre fil d'actualité Facebook, avec des titres super à couleur. Ces nouveaux sites web sont très forts pour composer un titre qui attira le lecteur comme une mouche sur une merde, et cette métaphore est parfaitement représentative. Pour eux, le contenu n'a pas d'importance, seul compte le trafic pour amasser le pactole. Mais même s'il se passe la même chose sur YouTube, on s'éloigne un peu du sujet. D'autant que je ferai une vidéo entièrement dédiée au putaclic bientôt, donc je laisse ça de côté. Revenons sur YouTube. Est-ce qu'on peut blâmer pour autant ces vidéastes qui font du putaclic ? Là est toute la question. On pourrait très bien se dire qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser ce genre de technique de marketing pour maintenir leur chaîne au top face à la concurrence qui ne cesse d'augmenter. Je suis loin de défendre ces procédés, bien au contraire, mais je ne veux pas non plus jeter la pierre sans avoir pris un certain recul. Cette phrase porte à confusion. C'est un sujet que j'approfondirai plus en détail dans ma prochaine vidéo sur les putaclics. Pour finir là-dessus, beaucoup m'avaient d'ailleurs accusé concernant ma vidéo sur les salaires des YouTubers d'avoir fait une vidéo putaclic pour faire le buzz. En toute logique, ça n'en est pas une, car la méthode putaclic consiste à mettre en avant le plus possible la forme du fait de l'absence de contenu. Or je pense que cette vidéo, et je vous laisse en juger, a un certain contenu quand même. Elle m'a pris des mois de recherche et de travail, dure 18 minutes, et le titre faisait référence à la vidéo de Poisson Fécond comme je l'ai expliqué dans ma vidéo La réponse de Cyprien. Bref, une autre méthode pour faire le buzz sur YouTube est ce qu'on appelle vulgairement le copinage. Un mot assez péjoratif en soi. Pourquoi ce mot a une connotation négative justement ? Eh bien parce que le copinage, c'est un peu comme un flipper. Même si vous êtes une bi, il peut vous propulser très loin. On peut voir ça comme du pistonnage. Ainsi, même si vous avez du mal à faire du contenu de qualité, si vous connaissez un YouTuber assez connu et que ce dernier accepte de parler de votre chaîne à sa communauté, que ce soit sur sa page Facebook ou sur sa chaîne en vous invitant dans l'une de ses vidéos par exemple, vous pouvez être sûr que votre nombre d'abonnés va décoller. D'où l'émergence de chaînes avec un contenu très pauvre mais ayant pourtant un sacré nombre d'abonnés. Et là, le cercle vicieux peut commencer car ces mêmes chaînes promues par d'autres vont à leur tour promouvoir d'autres chaînes similaires à la leur qui vont à leur tour, une fois qu'elles auront un certain nombre d'abonnés, promouvoir d'autres chaînes sans véritable contenu, etc. Bon j'avoue, j'ai diabolisé un petit peu ce système, d'autant qu'il peut être aussi bénéfique pour YouTube. Les 29 d'Antoine Daniel par exemple, qui ne sont pas vraiment du copinage en soi, plus une mise en avant de chaînes qui le méritent. Ça a permis au grand public de connaître Duxa et E-Pensé par exemple, qui ont maintenant pas mal d'abonnés pour être autonomes. Et là, on pourrait parler de cercle vertueux. Ces chaînes avec un véritable contenu vont à leur tour parler de chaînes YouTube qui le méritent, etc. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Il faut avoir le savoir-faire, mais il faut le faire savoir. » C'est pour moi une phrase très symbolique sur bien des points dans le monde de YouTube. Ce n'est pas forcément parce que vous faites un contenu de qualité que vous allez être connu, d'autant que comme on l'a vu, YouTube met en avant des vidéos sans intérêt. J'ajouterais qu'il faut faire attention à différencier le copinage du cross-community, qui consiste à mélanger plusieurs YouTubers dans diverses de leurs vidéos pour faire venir les abonnés des uns sur la chaîne des autres et vice-versa, et ainsi augmenter le nombre d'abonnés de chacun. Là, il y a une relation d'intérêt. J'en parle plus finement à la fin de ma vidéo sur les salaires des YouTubers. Bref, comme disait mon prof de français, dans chaque dissertation, il faut un plan dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Affirmation, négation, conciliation. Je viens de finir ma thèse, passons à l'antithèse, la partie que j'ai toujours trouvée la plus importante. Je vais donc apporter des arguments qui s'opposent à tout ce que je viens de dire, et je ne vous le cache pas, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Donc oui, en effet, il y a une course au clic dans beaucoup de domaines. Peut-on espérer supprimer ce défaut ? Non, ce n'est ni réaliste, ni souhaitable. Mais en revanche, on peut exploiter les avantages de YouTube. Car oui, YouTube a beau avoir les défauts que l'on vient de voir, on oublie assez rapidement que cette plateforme permet également de nombreuses choses positives. Il y a en fait un YouTube à deux vitesses. Parallèlement à la montée du putaclic, il y a la montée des chaînes de vulgarisation qui grandissent dans l'ombre du putaclic et qui demandent un peu plus de recherche pour y accéder. Le putaclic n'est pas le seul à grandir, loin de là. Il suffit de chercher un peu, d'être curieux et d'avoir l'esprit ouvert. Avec un peu de bonne volonté, Usul, Micmat, Confessions d'Histoire, Professeur Feuillage, Le Fossoyeur de Films, Chroma, Axolot, Osons Causer, Lex Tutor, Rouge Vert Bleu, Dirty Biologie, Nota Bene, Linguisticae, Cirrus North, T-Time, Bref, que des chaînes qui valent la peine d'être parcourues intégralement. Vous n'en sortirez que plus cultivées et avec un sens critique plus développé. On peut donc accéder au bon grain de YouTube. Et il ne tient qu'à vous, et là je parle surtout à la majorité silencieuse, de partager ces contenus de manière à agrandir les bonnes communautés et à les faire communiquer entre elles. Ignorons les chaînes putaclics, nous perdons notre temps à leur cracher dessus, sachant que parler d'elles ne fera que les rendre encore plus populaires, car même le bad buzz a ses avantages. Alors vous me direz, mais toi, qu'est-ce que tu viens de faire durant la majeure partie de cette vidéo ? Oui, vous avez raison, mais il fallait que j'en parle pour ensuite rebondir dessus et apporter des contre-arguments. C'est exactement ce que j'avais fait dans ma vidéo sur les salaires des YouTubers. Bref, concernant les putaclics, il va falloir vivre avec, comme on vit avec les émissions de télé-réalité et les pubs débiles sur la TNT. Pourtant, ça n'empêche pas Arte et d'autres bons documentaires d'exister. D'ailleurs, je suis loin d'être défaitiste concernant l'avenir de YouTube. Comme je l'avais dit dans ma vidéo Le métier de YouTuber, YouTube laisse la création libre à tous, ce qui permet aux plus débiles comme aux plus brillants de possiblement émerger. Or certaines chaînes, comme Dr.Nosman, ePensé, Axolot ou Dirty Biology, rencontrent actuellement un véritable succès. C'est une lueur d'espoir, d'autant plus que leur public reste assez jeune et qu'elle bénéficie pour la plupart d'un financement participatif conséquent. Sur le site Tipeee, Usul récolte par exemple 9 660€ par vidéo réalisée, ePensé récolte 2 956€ par mois, Dirty Biology 1946, Le Fausseur de Films 1850, etc. Ces montants vont permettre à ces chaînes de continuer à exister en étant indépendantes des vues et de proposer du contenu de plus en plus professionnel. D'ailleurs, au passage, le projet d'émission Chroma de Karim Debache lancé sur Ulule fin 2015 a dépassé de 1030% le montant demandé qui était de 20 000€. Karim s'est alors retrouvé, en enlevant la TVA et la commission du site, avec 152 000€ pour financer son émission. C'est dire qu'on ne peut qu'être positif pour l'avenir en voyant ce genre de choses. J'ajouterais qu'à partir du moment où vous ne visionnez que des vidéos intelligentes avec un réel propos, vous ne tomberez jamais sur des vidéos sans contenu dans les recommandations, à moins d'aller dans l'onglet tendance. Après ce discours, je ne peux que vous montrer l'exemple en vous partageant trois chaînes YouTube qui ont moins de 7000 abonnés, mais qui en mériterait tellement plus. Syndrome Chat, une vidéaste bourrée d'imagination avec un humour original bien à elle. Si vous souhaitez vous détendre avec le sourire entre deux révisions ou après le boulot, cette chaîne est faite pour vous. Révisons nos classiques, une chaîne qui, comme son nom l'indique, vous refait découvrir les plus grands artistes de l'histoire, en passant de Mozart à Bach ou encore de Bussy. Le tout avec une mise en scène digne des documentaires professionnels d'Arte. Et on finit avec la chaîne Ebim, un collectif de vidéastes bourrés de talents et d'imagination. Je vous conseille fortement d'aller voir les podcasts de Marius qui ont un concept assez original que je vous laisse découvrir par vous-même. Et ne passez surtout pas à côté de leur vidéo Darfine Babour, l'une des meilleures vidéos présentes sur YouTube selon moi. Bref, les gens ont toujours tendance à dire que c'était mieux avant, mais c'est parce que leur cerveau idéalise le passé et c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement. YouTube n'était pas mieux avant, non. Toutes les chaînes que j'ai pu vous citer n'existaient pas au début de la plateforme. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau court-métrage et pour une vidéo sur les putes à clics. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada